Je reprends la parole pour réitérer nos remerciements à Madame la députée et à sa délégation. Nos remerciements à l'endroit des chefs coutumiers, chefs religieux, chefs de quartier, à l'endroit de la population qui, vu l'importance de l'événement, s'est déplacé. Je ne souhaite pas me proposer sans lancer un appel aux riverains. Vous savez que le centre de santé, c'est un endroit qui doit être propre. Mais on se rend compte que les riverains versent autour du centre toutes les eaux suées, les eaux de poisson. Vraiment tout ce qu'ils font, c'est autour du centre qu'ils viennent verser ces eaux. Je crois qu'ils m'entendent. Et donc, je vous demande de ne plus baisser l'eau à côté de l'hôpital. A la population du Rott, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des dons dans le centre de santé. Et quand ils vont partir, vous allez penser que tout ce matériel, ce sont des choses qu'on doit donner gratuitement. Il faut que nous soyons clairs. Nous allons dévaler après. Les séries ne se donnent pas gratuitement. Les gants, c'est pour les utiliser. Les matelas, c'est pour que vous-même vous puissiez séjourner dans l'hôpital. Le contenu des cartes, je ne sais pas. Ça encore, je ne pense pas qu'on puisse partir à la maison quand on aura l'eau. On va prendre pour nettoyer l'hôpital. Pour les légètes, j'ai cru voir plein d'épicraniers intranus. Mais ça, il faut que le centre ouvre normalement pour qu'on ait les mis en observation pour pouvoir utiliser le matériel. Alors, soyez indulgents. Si vous venez, ce qu'on peut faire avec ce don, nous allons le faire. Mais ne nous enfoulez pas. Ne dites pas qu'ils ont donné médicaments, ils ont donné ceci, ils ont donné cela au centre. Donc, tout doit être gratuit. C'est un centre de santé urbain. La consultation est à 500 francs-formes à l'hôpital général de Dabou. Il y a certains actes qui ne sont pas à côté de la même façon que l'hôpital général de Dabou. Et donc, nous allons faire l'effort pour pouvoir afficher les différents coûts des actes ici à l'hôpital. Au niveau de la pharmacie, nous allons faire la liste des produits disponibles avec les différents prix. Vous pouvez prendre ça en photo sur, vous pouvez les balancer sur WhatsApp. Mais toujours est-il que vous serez informé des différents tarifs ici à l'hôpital au CSU de Rode. Alors, madame la députée, je vous l'ai encore dit merci. Et si vous permettez, on voudrait vous faire visiter juste le local. Ne vous voyez pas ce qu'il y a dedans. Voilà, parce qu'il n'y a rien dedans. Ok, d'accord, merci.